C'est une affiche qui ne ressemble à aucune autre. Qui va prendre le dessus dans ce duel ? C'est la grande question. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes au KOMPAMA Stadium et au programme. Encore une belle soirée de foot dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnu, c'est Omar et Benji. Et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Voici la composition de l'Olympique Lyonnais. Dans le but, Anthony Lopez. Maxence Cacré sera associé à Nemanja Matic au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve Alexandre Lacan. Bonne intervention du gardien. Alors, la composition de la SN. Roussou Fofana sera associé à Zakaria au milieu de terrain. Et enfin en pointe, Wissam Benyeder. Et dans le couloir, les Monégas, là, peuvent avancer. La réception de Benyeder. Et ça part très bien. Et bombe passant ! Ça part vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu. Et déjà un but ! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon. Dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue. Et malgré tout, il arrive à s'en défaire. Et claqué en bonheur. Le premier but de ce match. Donc 1-0 au tableau d'affichage. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Matic. Des solutions en attaque, là. Et oui, c'est réussi, il est passé. Pour le gardien, c'est d'un centre sans difficulté. Attention ! En raison de travaux, les toilettes du niveau inférieur sont toujours mis fermés. Pour trouver les toilettes les plus proches de votre siège ou de votre tribune, rapprochez-vous d'un agent de stade ou sauvez la signalisation temporaire. Merci. Matic. Zakaria, la bonne récupération. Ballon dangereux en profondeur. Il est bien placé, là. Le ballon repoussé, mais pas maîtrisé. La balle est dégagée. Ça sort en corner. C'est bien parti pour ce corner. Et c'est finalement dégagé. Ça joue avec Zakaria. Et le gardien qui est bien vigilant. Le ballon est dégagé. Et le ballon est dégagé. Il est dégagé. Il est dégagé. Il est dégagé. C'est encore des LAS Monaco. Mais la possession, ce n'est pas tout. On le voit. Maîtrisé le tempo, l'espace. Dominer le match. Sans avoir le ballon. Maxence Cacré Et là il prend le dessus Son adversaire direct Et attention à cette frappe Et le ballon qui vient d'écarté Les tribunes sont flammes pour son corner offensif C'est leur première occasion de revenir à hauteur depuis un moment Ça joue sur Maxence Cacré Attention pour égaliser Qu'est-ce que c'est bien défendu Et la SMA de l'espace là sur le côté Et on lève la tête là Peut-être un centre Bien joué La défense s'impose Mais attention c'est pas terminé Et voilà c'est la mi-temps au Kupama Stadium Le début de la deuxième période Et ce but d'avance en faveur de l'AS Monaco La différence est faite Oh oui la frappe Et c'est loupé Pas de réussite Et le pressing sur le panneau Cacré, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Minamino. Elle est merveilleuse cette passe. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore, dans les nuages, c'est folie, même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Voilà, le remplacement intervient. Ça joue avec Zakaria. Il prend sa chance, frappe contre Emelya, encore danger, et la frappe parvient, oui, joli réflexe. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Deuxième chance, nouveau corner. Le corner, bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Superbe défense. La SM obtient ce corner, une nouvelle chance de venir creuser l'écart. Le ballon de Golovine, et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Et ça joue vers Alexander Golovine. Le ballon sort en corner, c'est signalé. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Oh oui ! C'est l'exploit ! Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance. Rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On revoit ce corner jouer en deux temps. Petite passe pour changer l'angle et ensuite un bon centre dans la boîte. à la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. La casette. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Vraiment pas de danger sur ce ballon, c'est pour le gardien. La casette. Et très bonne intervention du gardien. Pour le ballon là qui est repoussé. Et le changement va donc avoir lieu. Le corner bien tiré. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage. Le jeu se développer. Il y a du soutien là pour attaquer. Mais que s'est-il passé sur cette action ? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Pas plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et ça y est, donc l'arbitre siffle la fin de cette rencontre, l'Olympique Lyonnais Pas grand chose à dire sur cette défaite, si ce n'est que l'équipe a été dominée dans tous les secteurs du jeu Elle n'a pas se reprendre au défi posé par ce match Bien sûr, il faut le montrer à l'image, Wissam Bénédère, une prestation exceptionnelle Super performance de sa part pendant tout le match, sa présence a pésé sur la défense Ce doublé c'est la récompense de tout son travail devant l'Obutat